Le Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture, Forêt et Environnement, Cresa Forêt-Bois de la FASA de l'Université de Tchon, située à Yeroundé, en Colbisson, est un établissement sous-régional de référence. Les objectifs principaux sont centrés sur la valorisation des ressources naturelles, tout ce qui est environnement, et depuis très peu, également des formations complémentaires de haut niveau dans les problèmes liés aux normes, à la qualité, mais des produits à gros silvopastoraux pour rester dans la vision générale de la FASA. La formation au Cresa se fait en présentiel et le diplôme délivré est un master professionnel. A ce titre, deux parcours sont ouverts. Il y a le cycle de deux semestres ouverts au titulaire d'une maîtrise au moins et le cycle de quatre semestres ouverts au titulaire d'une licence. Le Cresa Forêt-Bois, c'est un projet des chefs d'État pour accompagner les gouvernements en matière de formation des cadres, des spécialistes qui devraient intervenir dans le domaine forêt-environnement. Et exerçant depuis 1997 dans le domaine de la formation des cadres de niveau master. Le Cresa est membre du réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale. Et à ce titre, il bénéficie de tous les appuis apportés par des organismes tels que l'Office international du bois tropical, la GIZ et bien d'autres organismes. Son programme actuel de formation comporte des masters professionnels développés selon une approche par compétence. Master en deux semestres, BAC plus quatre ans au moins, valorisation industrielle du bois, aménagement et gestion participative des ressources forestières, études d'impact environnemental. Master en quatre semestres, diplôme requis, BAC plus trois ans au moins, environnement et mesures de conservation, aménagement et gestion des ressources naturelles, valorisation industrielle du bois, normes et contrôles qualité des produits agro-pastoraux et alimentaires. Le CREZA, Forêt-Bois et Environnement est arrimé au titulaire de licence professionnelle. La formation est étendue et est arrimée au système licence master-doctorat. Nous avons des enseignants de qualité qui viennent de l'université de Tchon, qui viennent d'institutions internationales, nationales, comme les programmes des Nations Unies pour le Développement, comme la Banque mondiale, Rainbow, Rainbow Console, qui viennent nous accompagner au quotidien, à la fois dans les enseignements, mais aussi au niveau de la conception de nos programmes. Nous avons une capacité d'accueil totale d'à peu près 300 étudiants, des salles de classe qui comptent quand même parmi les plus modernes. Ils avaient un amphi capable de prendre 150 étudiants. J'ai été formée en évaluation environnementale et aménagement du territoire. La formation s'est très bien déroulée, sous l'engagement des meilleurs professeurs qui nous ont très bien suivis. Le CREZA Forêt-Bois s'est doté de matériel de pointe pour faire les cours. À cela s'ajoute un accès Internet. Nous avons un dortoir de près de 41 chambres pour accueillir les étudiants. C'est un cadre agréable, sécurisant. Scolarité du CREZA Forêt-Bois en Colbisson Conditions d'admission sur études dossiers formulaires d'inscription en ligne sur le site de l'Université de Chang Chez nous, l'adéquation formation-emploi est une réalité. Un étudiant qui sort par exemple la phase A avec son diplôme d'ingénieur peut venir chez nous en un an, renforcer ses capacités dans le domaine de l'aménagement forestier où nous faisons plus de terrain, plus d'apprentissage en situation réelle. Voilà ce qui garantit la formation au CREZA. Que deviennent nos produits en fin de parcours ? Ils sont recrutés tantôt dans la fonction publique, ils sont dans les organismes non gouvernementaux, ils sont également dans les bureaux d'études, dans les industries agroalimentaires, dans les instituts de recherche et également dans les concessions forestières. CREZA Forêt-Bois, professionnalisation au cœur du développement.